Vas-y, je te laisse faire rentrer. Salut la famille ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est un petit peu particulier. Ouais ? Ouais. Salut la famille ! Bon, je vous retrouve avec ma petite tête et ma petite tête de chinois ! C'est le Yong ! Il est là ! Pour ceux qui re-suivent mes vlogs depuis longtemps, je vous avais fait une prise avec sa petite gueule en 2016 et c'est dans un des deux vlogs avec ma fille, retrouvaille avec Luna. Je vous le mettrai en petit « i » là parce que maintenant je sais mettre en petit « i ». Je suis trop contente ! La meuf est trop fière d'elle, n'importe quoi. Bref, non mais sérieusement, c'est mon petit frère de 15 ans qui m'a expliqué comment on mettait les « i » dans la barre d'infos parce que ça faisait des mois, je demandais à mes abonnés, vous êtes des faux ! Vous me le dites pas, vous laissez mon petit frère le faire ! Bon, sinon, je voulais vous montrer un petit peu, nous sommes en train de promener les chiens et il y a un petit endroit là-bas qui ressemble un minimum à un urbex. Alors ça va être un mini urbex de deux minutes, je vous préviens d'avance, mais il y a peut-être moyen de faire une petite prise avec une petite musique derrière. Je vous laisse avec ça. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 Et quand je dis énormément de conneries, c'est vraiment des choses que j'espère ceux qui regardent ces vidéos ne feront jamais dans leur vie, n'est-ce pas ? Et donc, j'étais un peu, il faut le dire, un peu la plaque tournante de Pont-de-Beau-Voisin, quoi. On va se mentir. Donc voilà, je faisais beaucoup, beaucoup de conneries. Pour ceux qui me connaissent de cette époque-là, big up à vous, parce que je sais qu'il y en a certains qui regardent mes vidéos. Bien évidemment, je ne citerai jamais aucun nom ici, c'est absolument pas le but. Mais c'est juste pour vous restituer le contexte. Et j'étais un peu... Viens ici, Young, là. Viens ici, Young. Quand tu m'as connue, j'étais un peu racaille, non ? Enfin, pas vraiment racaille, mais je faisais un peu des trucs pas bien. On va dire ça. On va dire ça. Non, mais t'as le droit de regarder la caméra quand tu parles. Non, je n'ai pas envie. On va dire ça. Non, mais sérieusement, tu m'as connue... Non, on ne va pas se poser. Tu m'as connue dans un sale contexte quand même. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux dire sur comment j'étais à l'époque ? Toi qui me connaissais bien, j'étais comment avant ? Elle était une folle. C'est une folle furieuse. Une folle quoi ? Furieuse. Folle furieuse. Ah ouais, quand même. Ok. Ok, les gars. Bon, ben voilà. Écoutez, c'est bien. C'est le mot de la fin. Ça vous donne une idée sur la personne. Et donc, j'ai beaucoup changé quand même. Enfin, je ne sais pas si tu t'en rends compte, toi. Ouais. Ouais, quand même. Ouais, c'était plus ouverte. Je crois que c'était plus... Voilà. Je ne sais pas comment te dire comment. Plus ouverte. Ouais. J'étais pas ouverte, moi, à l'époque ? Non. Non ? Mais j'apprends des trucs sur moi, c'est bien. Écoutez, je crois qu'on va poser les chiens tranquilles et tout. Et on se fera une petite prise au calme après. Mais en tout cas, ouais, je n'étais pas le genre de personne très sérieuse. Et je reviens à Pont. Et je vois que maintenant, c'est redevenu un village super posé. Tout est calme, tout est tranquille. Il n'y a plus de racailles dans les rues, ni rien. Et je suis là en mode... Ok, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il se passe à Pont de Beauvoisins ? Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Espèce de famille de fangirls. Espèce de famille de fangirls. C'est moi, là ! Mais toi, j'ai ravi, là. ... C'est moi, j'ai ravi, là, j'ai ravi, là, j'ai ravi. Je suis à Paris, en compagnie de mes deux petites princesses, Marie, Juchy, toujours là. De ma maman qui ne veut toujours pas se montrer, donc vous ne la verrez pas, non, non, non. Et dans deux ans, elle a dit, dans deux ans, vous pourrez tous voir sa gueule. Parce qu'elle sera toute belle. Ouais, elle sera toute belle. De toute façon, on est toutes belles. Voilà. Vous voyez nos têtes à toutes les trois, bon, vous imaginez bien que maman n'est pas moche. Sinon, ça ne serait pas possible. Parce que vu comment on est habillée... Oui, bon, ça va, mais ça, tu peux bien t'habiller et être pas très jolie de base, tu vois. Mais là, on est mignonne, ça va. Enfin, moi, j'aime pas ma tête quand j'ai les cheveux attachés, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, bah, direction la Tour Dupin, avec les filles. Et puis, je reviens bientôt. Je reviens te voir pour ta compétition. Oui, il y a deux mois. Oui, il y a deux mois. Enfin, pas d'apopétition, ton gars là. Et puis, voilà, je vous filme des petites plis de mon petit retour sur Paris. Rien de spécial, il pleut, il fait moche. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Allez, je vous laisse. Au revoir. Salut. Je vous aime. Ouais, vous avez le droit de les aimer. C'est votre dernière prise avec eux. Je vous aime. Salut. Hé hé. Bon, nous en arrivons à la Tour Dupin pour la première étape de ce road en train. Donc bon, c'est pas vraiment un road trip non plus, parce que le train, c'est pas bien compliqué. Mais première étape de ce petit retour sur Paris. C'était bien cool. Que vous dire, cette semaine avec ma maman était chouette. C'était super agréable de pouvoir la voir. Je voudrais passer un petit message à l'aide sociale à l'enfance, qui je sais regarde mes vidéos. Arrêtez de penser que parce que je fréquente ma mère, je vais venir foutre le bordel concernant ma fille. Voilà, ma fille, je suis très heureuse qu'elle soit adoptée. Je suis très heureuse qu'elle soit dans une bonne famille pour elle. C'est ce que je lui ai toujours demandé. Par contre, là où vous êtes bien foutus de ma gueule, c'est qu'on m'a jamais expliqué qu'il y avait une différence entre adoption simple et adoption plénière. Et qu'au jour d'aujourd'hui, je n'étais pas obligée d'abandonner mon enfant pour la faire adopter. Donc, mon petit coup de gueule à ceux qui, je sais, regardent cette vidéo. C'est juste celui-là, en fait. Vous n'étiez pas obligée, pour que ma fille soit adoptée et soit dans des bonnes situations, de me pousser, finalement, à l'abandonner. Parce que, en fait, moi, clairement, l'abandon que j'ai fait, je l'ai fait juste pour qu'elle soit en famille d'accueil et pour pas qu'elle reste en foyer toute sa vie et qu'on se foute... Enfin, pour pas qu'elle reste en foyer et en famille d'accueil toute sa vie. Et qu'on la foute à droite, à gauche. Je voulais juste qu'elle ait une famille accueillante, à elle, adoptante. Et ça, pour ça, j'étais absolument pas obligée de l'abandonner. Donc, il ne faut pas se foutre de ma gueule au bout d'un moment. Mais ça, c'est pas grave, c'est une autre histoire. Et je suis soutenue aujourd'hui par des gens qui, à mon avis, vont rapidement faire bouger les choses. Mais en attendant, on ne respectera jamais... Enfin, au contraire, on respectera toujours les textes de loi que vous avez édigés, rédigés. Enfin, bref, les règles sont très, très claires. Je vais voir ma mère quand Luna n'est pas là. Et c'est tout. Et il est hors de question... Je suis en train de regarder en même temps. Et il est hors de question que je vois Luna à un moment... Enfin, avant, en fait, que j'en ai l'autorisation. Parce que, tout simplement, je n'ai pas envie de traumatiser ma fille. Je n'ai pas envie de la perturber. Et je pense que vous m'avez aussi assez traumatisée comme ça. Je n'ai pas envie d'être encore plus traumatisée. C'est bon, là, je crois qu'au niveau du traumatisme, on est au plus haut. Donc, je ne vais pas m'en rajouter. Ne vous inquiétez pas. Par contre, je vous garantis que je vais la revoir bientôt. Et avec toutes les autorisations légales qu'il faut pour ça. Peace ! Bon, la famille. Au lieu de prendre un TGV, j'ai décidé de prendre un TER. Sauf que je n'avais pas prévu qu'il passe par Dijon pour m'amener à Paris le TER. Mais ce n'est pas grave. Écoutez, on arrive à Paris à 16h37. Il est à 11h et quelques. Enfin, il va être 11h15 quand je vais partir d'ici. Donc, on en a pour plus de 5h de train. Tranquillement, tout va bien. Voilà. Ce soir, je suis posée. Je ne suis pas dehors. Donc, je suis tranquille. Je vous récupère demain. Parce que demain, je vais voir Muriel. Je pars à Bourg-la-Reyne. Et je vous embarque avec moi. Bien évidemment, je ne vous filme pas la séance. Mais je vous filme mes impressions à chaud, là. En y allant et en revenant. Voilà. Bisous, la famille. Bon, la famille, c'est peut-être la dernière prise de ma vie. C'est ce vieux taco pourri qui m'amène jusqu'à Paris. Il faut d'espérer qu'il va bien tenir le choc. Bon, vous n'allez rien entendre parce qu'il y a des manœuvres du train juste derrière nous. Car il a l'air quand même en meilleur état que celui-là. Mais que voulez-vous ? C'est comme ça. Et non, sinon, tout va bien. Tout va bien, les gens, tranquillement. Ouais, vous voyez mieux, là, comme ça. En plus, il commence déjà avec 15 minutes de retard en espérant qu'il soit rattrapé sur le trajet. Mais je ne sais pas si vous voyez l'étendue des gares qui défile sur ce panneau là-bas, là. Voilà, c'est juste un truc de ouf. Donc, bon, on va y aller tranquille. Allez, on ne désespère pas. Ce soir, on n'a pas l'ami. De retour, les gars, de retour. Hey, coucou la famille. Je vous retrouve de Paris où je n'ai plus trop trop de voix. Je suis posée à la compagnie de Julie. Je voulais juste vous prendre en voix off pour vous demander ce que vous en avez pensé, savoir vos retours. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'était très prenant émotionnellement pour moi, mais c'était aussi très fort et très beau à vivre. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, liker. Bien évidemment, vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour suivre un petit peu toutes ces aventures. Et j'espère que vous, derrière votre écran, vous allez bien ou au moins du mieux de votre forme. Et puis voilà, je vous embrasse fort tout le monde.